Cette partie sera consacrée à votre style de peinture. Pourquoi cette appellation l'école de l'Orient ? L'école de l'Orient, parce que j'ai fait mes études à l'Orient, en Beaux-Arts de l'Orient, et qu'on s'est réunis avec des anciens de cette école, quelques-uns, dont Patrick Lecarf et Guy Lelon, pour former un groupe qui s'appelle l'École de l'Orient, parce que c'est là où a pris racine, comment dire, a démarré notre groupe à la peinture. Et après des expériences personnelles, on s'est réunis pour exprimer l'idée de la peinture, une certaine idée de la peinture qui vient vraiment de cette ville, et que nous avons travaillé avec le temps et notre expérience personnelle par la suite. Dans quelle grande famille de peintres classez-vous ? C'est très difficile votre question, à la mesure où je ne me classe pas vraiment, je ne prends pas le soin, peut-être que de l'extérieur je peux être classé, mais famille de peintres, il y a des courants, effectivement, mais je n'ai pas de famille. J'ai beaucoup aimé certains peintres qui m'ont, à travers des musées, qui m'ont aidé, comme Matisse, comme Bonnard, Giacometti, et bien d'autres. Et des choses très anciennes, des peintres qui n'ont pas de nom, qui sont comme les peintres de Lascaux, qui m'ont intéressé, beaucoup intéressé, mais voilà, je me sens en courant, peut-être un certain courant actuel, mais pas forcément une famille. Je me sens un petit peu isolé, c'est pour ça que peut-être l'idée des coloniales est née également, par ce retrait, par rapport à certaines peintures actuelles, très en vogue, c'est à peu près ce que je peux dire. Pourquoi votre choix, c'est-il porté sur la peinture abstraite ? En fait, la peinture n'est pas abstraite, elle est conçue de façon, peut-être, pas d'abstraction, mais elle est issue de nature, issue de choses vues, ressenties. Nature, ça peut être un objet, ça peut être un portrait, et effectivement, la simplification peut amener une certaine idée de l'abstraction. Mais ce n'est pas une peinture abstraite comme Kandinsky, ou comme Mondrian, qui ont fait vraiment, qui ont levé vraiment un côté ressemblant absolument à la nature, il faut tomber dans une certaine géométrie, ce qui n'est pas mon point. Donc, c'est nourri la nature, mais j'ai enlevé la narration. Je ne raconte pas l'histoire, je peins le choc plutôt que la ressemblance immédiate. La plupart de vos peintures sont en noir et blanc, mais vos gis sont... Pourquoi ? Oui, la plupart de mes peintures sont, c'est vrai, en noir et blanc. C'est peut-être parce qu'au départ, j'ai énormément gravé, et donc la gravure, par tradition, certaines traditions de la gravure, se faisaient en noir et blanc. Mais je crois aussi que ça vient de la région de la Bretagne, où j'ai vécu pendant 20 ans, où une lumière très tranchée, très sombre, des roches, des ardoises, qui s'opposent à la lumière un peu blanche, des ciels. Je crois que c'est rentré plus ou moins consciemment dans ma nature, et que ça est passé dans ma peinture. D'accord. Ça veut dire aussi, peut-être, que j'ai un goût également pour la terre, plus que pour le ciel, mais il y a tout, parce qu'il est un peu soutenu. D'où la couleur ocre, par exemple. Ocre, oui. C'est ça. Et ça, j'ai retrouvé par hasard l'autre jour, je ne saurais pas le dire, elle doit être déjà coté, qui disait ceci, si vous avez pensé à mon travail actuellement, comme deux vies, deux pensées possibles. L'une noueuse, attentive, méditative, est liée à la nuit, à la pierre druidique, penchée sur la bouche du sol. L'autre, vive, légère, presque insolente, ou leste, au fil intentionnant des jours. Je crois que là, il y a deux formes de vie, deux formes de pensée. Je ne dirais pas de style, mais enfin, c'est vrai que je serais sans doute attiré, de par mes origines, peut-être, par une espèce d'attention méditative, effectivement, liée au sol, plutôt qu'au ciel. Et peut-être ce goût pour le sombre, sans que ce soit pessimiste, c'est ce qui m'attire, le noir, la terre, ce qui est pesant. Et c'est un peu ça la patte de ma peinture, c'est vrai. S'agit-il d'une lente évolution, ou est-ce votre style d'origine ? En fait, c'est un peu les deux, c'est une lente évolution. Mon travail, c'est toujours la même idée depuis 40 ans, simplement, simplement, la manière d'aborder les travaux, le sujet, la peinture, techniquement, a peut-être changé, j'ai peut-être une manière, avec une expérience, qui a fait que je m'y prends différemment, mais la première idée, le noyau, c'est toujours la même. Les sujets n'ont pas beaucoup bougé, ça peut être du portrait, nature morte, un paysage, etc. Par contre, la manière de poser la couleur, peut-être bouger, parce qu'en train d'y travailler tous les jours, effectivement, on appréhende les choses différemment. Et la poésie, du départ, la réception est la même, mais la façon d'aller, ça c'est normal, c'est le métier.